C'était juste une occasion pour nous, pour informer à la communauté qui s'active sur l'élevage, notamment l'élevage de l'ADUM, que le PRODAC au-delà de l'agriculture fait aussi de l'élevage. Leur présenter les opportunités qu'il peut avoir, heureusement j'ai eu l'occasion de présenter le PRODAC. C'était vraiment une bonne occasion pour moi de dire à tout le monde que PRODAC offre beaucoup de prunités au secteur de l'élevage. Maintenant derrière aussi, il faudrait qu'ils acceptent de se formaliser. Il faudrait qu'ils acceptent aussi de renforcer le dispositif qu'ils ont pour vraiment encore créer de l'emploi. C'est vrai, ils créent de l'emploi mais souvent c'est de l'emploi informel. Donc notre objectif c'est de travailler à formaliser l'emploi qu'ils peuvent créer. Déjà il faudrait informer que le DAC de Dodi aura une forte vocation élevage. Ça c'est une nouvelle que nous voulons partager avec les acteurs. Et au-delà du DAC de Dodi, le DAC de Cœur-Sambacane où nous avons des contraintes hydro-géographiques, et nous comptons aussi, au-delà de cela, mettre dans tous les DAC un grand volet élevage. Maintenant, en dehors de cela aussi, il y a la région Dakar avec le DAC de Sangalcam, où nous comptons aussi installer une plateforme d'élevage où les acteurs peuvent venir s'installer. Et cela va contribuer au règlement de beaucoup de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Vous savez, le DAC c'est d'abord pour la création d'emplois. C'est d'abord pour la création d'emplois, il faut le dire. Mais aussi, au-delà de la création d'emplois, nous participons à la transformation structurelle de l'économie, en contribuant à l'augmentation de la production agricole, à l'augmentation de la production animale, etc. Mais au-delà, ce sont aussi des possibilités que nous avons. Nous avons des possibilités qu'on peut offrir aux éleveurs, aux agriculteurs, pour qu'ils puissent, dans d'excellentes conditions, faire leurs activités. L'exemple typique que je peux vous donner, au niveau de Dakar, il y a beaucoup de gens qui font de l'élevage, qui s'en sortent bien, mais malheureusement qui sont dans les maisons. Et cela cause un véritable problème de santé publique, au-delà des problèmes de sécurité. Maintenant, ils hésitent à partir jusqu'à Keringia-Elo, parce que là-bas aussi il y a des problèmes de sécurité. Mais en les installant dans une même plateforme, où nous-mêmes nous allons prendre en charge l'aspect sécuritaire, je pense que ça peut être une bonne solution pour eux, pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'espace pour augmenter leur capacité de production, et éventuellement aussi augmenter leur capacité de recrutement, leur capacité de main-d'oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada